7-8 ans, j'étais à Saint-Etienne, je ne jouais pas beaucoup, je me posais beaucoup de questions. Après, je suis retourné chez moi à Toulon. C'est vrai que le foot, ça va vraiment vite, en fait. Tu l'as reconnu ? C'est Morgane Guilavogui, le frère de l'international français Joshua Guilavogui, l'attaquant du Paris FC, a signé un contrat de 4 ans avec le RACI Club de Lens, mais qui est-il ? D'où vient-il ? Voici son histoire. Morgane Guilavogui est né à Toulon, tape le ballon dans sa ville natale jusqu'à l'âge de 15 ans, puis rejoint l'ASSE, le centre de formation de Saint-Etienne, comme son frère. Il y reste un an. Les dirigeants à Stéphane N'ont pas cru en son potentiel, ne souhaitent pas le conserver. Il retourne dans le Var, à Fréjus. Là-bas, il se blesse, il souffre d'une pubalgie. Il s'arrête pendant un an. Il n'a pas le moral. Son père et son grand-frère, l'aident à surmonter cette épreuve, tente de lui dire qu'il n'y a pas que le foot dans la vie. Étant jeune, j'étais un peu râleur, mais j'ai compris qu'en fait, le vrai état d'esprit, c'était celui qu'il avait, celui de toujours travailler, toujours regarder de l'avant. C'est vraiment le chef de la famille. Il s'est battu pour nous. Et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir le rendre fier de cette manière-là. Je m'en rende fier à ses parents. Il n'y a rien de plus beau. Son envie de jouer au foot est trop forte. Morgane Guilavogui rechausse les crampons et rejoint le Sporting Toulon. Il joue avec les U19, termine meilleur buteur lors de la saison 2016-2017. 23 buts. Les dirigeants sont conscients de son potentiel. Il côtoie ensuite l'équipe première en 2018. Il joue une cinquantaine de matchs avec Toulon en national, marque 12 buts. Il claque même un triplé pour ses 19 ans. Très athlétique, 1m88. Il aide son équipe à monter en national 1 grâce à ses 9 buts en championnat. Il devient logiquement un élément essentiel de l'effectif toulonais. Son club joue le maintien et a ensuite relégué. On est en 2020. Pas question de jouer une nouvelle saison en national. Des clubs comme Lorient, Saint-Etienne souhaitent le recruter. Mais il a peur de passer du national à la Ligue 1. Son frère lui conseille de ne pas sauter les étapes et de privilégier le temps de jeu pour sa progression. Il choisit donc le pari FC, pensionnaire de Ligue 2. Il signe un contrat de 3 ans. Il peut compter sur les conseils de son père, Paul Guilavogui. Il suit attentivement la carrière de ses deux fils. Il peut même visionner 3 à 4 fois le même match pour ensuite donner ses conseils. Et son grand frère Joshua suit également attentivement la carrière de son petit frère. À travers vous, à travers mes deux garçons, je vis un rêve. Voilà, je vis un rêve. Et je vous en remercie encore. Mon gars, toujours ensemble. N'oublie pas, d'accord ? Il découvre donc l'échelon supérieur. Il arrive en Ligue 2. Le coach René Girard, qui a l'habitude de lancer des jeunes, lui fait énormément confiance la première saison. Mais malheureusement, il est freiné par une blessure. Les adducteurs, obligé de se faire opérer, il est éloigné des terrains pendant 5 mois. Concernant la sélection, il opte pour la Guinée. La sélection l'a approché en 2020. Il est appelé pour la première fois par Didier Six, le sélectionneur de l'équipe nationale de Guinée. Et il découvre le pays de son père en 2021, lors d'un rassemblement à Conakry. Première sélection face à la Guinée-Bissau. Il participe à la Cannes au Cameroun. C'est vraiment une très, très grande fierté, représenter son pays, les origines de ses parents. Je pense qu'il n'y a rien de plus beau. Surtout quand j'ai mon grand frère qui lui a porté le maillot de l'équipe de France. Ça fait énormément plaisir. Tout voir notre père, heureux. Voir ses deux enfants jouer dans deux sélections différentes. Morgane Guilavogui est l'une des révélations de la Ligue 2. Cette saison, il enchaîne les bonnes paires. Très à l'aise sur son côté droit. C'est un attaquant très polyvalent. Hauteur de 17 buts, 4 passes décisives en 32 matchs. Ses points forts, sa vitesse, sa vision du jeu, sa frappe. La saison dernière, il a déjà marqué 11 buts. J'ai joué à plusieurs pots cette saison. J'ai joué piston droit. Ça va, c'était pas mal. J'ai réussi à marquer un but. Mais j'ai pas de poste de prédilection, non. Les trois postes me vont bien. J'ai beaucoup de points encore à améliorer. Je dois améliorer ma percussion. Je dois apporter plus de percussion. Le poste dans lequel j'évolue. C'est le point que je dois travailler principalement. C'est l'heure pour lui de découvrir la Ligue 1. Un nouveau challenge. Il va porter le maillot des 100 et or. Et il va aussi découvrir la Ligue des champions. Voilà mon gars, bon ou mauvais choix pour Lens. N'hésite pas à liker, proposer d'autres joueurs. Et puis surtout à donner ton avis. Et abonne-toi. Pas si bête.